Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir ici à Saint-Dié-des-Vosges au CIRTES pour vous présenter notre procédé innovant, breveté de Stratoconception. Une pièce, un volume 3D qui a été enregistré au format STL. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Après avoir produit ce prototype à petite échelle sur une petite station de Stratoconception, on a fabriqué ensuite ce produit à l'échelle 1, ce fauteuil à l'échelle 1 sur une station de grande dimension. Pour situer nos travaux, il faut revenir aux années 85, où là l'objectif est de réaliser des pièces 3D, des pièces complexes, et de les réaliser tant en intérieur qu'en extérieur. Notre idée à l'époque a été de trancher virtuellement une pièce, et ensuite de la reconstituer en couches et dans nos travaux à partir de couches solides. C'est à ce moment-là que nous avons fait les premiers travaux et breveté en 1991 le procédé français de Stratoconception. À partir de ces travaux, depuis 1991, pour développer, pour créer le logiciel, les stations de travail, l'idée a été de créer le CIRTES entre recherche et développement, qui a permis d'innover, qui a permis de déposer évidemment au cours du temps de nouveaux brevets, et surtout de faire émerger les stations qui sont aujourd'hui sur le marché. Le procédé de Stratoconception, du fait de l'assemblage de couches solides, est sans limitation de forme, et sans limitation de taille, et sans limitation de matériaux surtout. Il est possible de réaliser des pièces en bois, en polymère et surtout en métal. La dernière innovation majeure, brevetée de notre procédé de Stratoconception, c'est l'application Pack & Strat. Nous allons partir d'une pièce, d'une pièce existante, ici une sculpture, ou de son fichier numérique obtenu évidemment en conception assistée par ordinateur, et donc à partir de ce fichier numérique, le logiciel Pack & Strat va déterminer très très rapidement la boîte englobante, c'est-à-dire va rechercher le volume extérieur à cette pièce, et va automatiquement générer le calage en trois dimensions de cette pièce, pour pouvoir l'insérer dans une boîte, et pour pouvoir donc la caler entièrement dans cette boîte. Donc l'intérêt du système, c'est de réaliser un calage 3D entièrement englobant, et ceci à partir de matériaux en plaques, tels que le carton, donc un calage écologique, un calage entièrement recyclable, un calage qui peut d'ailleurs être utilisé bien sûr plusieurs fois, mais un calage recyclable. Aujourd'hui les médias parlent d'impression 3D, notre procédé de fabrication additive bien sûr se situe dans ce contexte, c'est un procédé 100% français, c'est un procédé breveté à l'international, c'est un procédé logiciel 100% développé par nos équipes, et ce sont de véritables stations de travail qui sont réalisées en partenariat avec nos fabricants de machines, nos fabricants français de machines, pour des machines qui vont d'un simple format A4, donc plutôt pour un grand public, jusqu'à des machines qui vont à 3 mètres, 6 mètres, pour réaliser des pièces et surtout des outillages, et particulièrement en métal, en acier. Sous-titrage Société Radio-Canada